Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus de différents sites où j'ai acheté du maquillage. Donc il y a le site Notino et le site Sephora. Donc c'est parti, mon visionnage. Alors sur le site Notino, j'ai passé deux commandes. Donc une qui n'est toujours pas arrivée, j'ai eu des problèmes avec le livreur. Alors, j'ai fait une réclamation. Je suis un petit peu déçue parce que les produits c'était la vidéo que je comptais vous filmer aujourd'hui. Mais bon, j'ai décidé de faire celle-ci avant. J'espère vraiment que je vais récupérer mon colis. Mais en tout cas, j'ai pris une assurance sur le site de Notino. Donc normalement, il n'y aura pas de problème. Et j'espère surtout que les produits seront toujours disponibles. Donc on commence avec la première box. Donc sur le site de Notino, à partir d'un certain montant, je crois que c'était 25 euros, chez la marque Révolution, j'avais droit à une petite box. Donc je n'ai pas eu de boîte, mais j'ai reçu ces trois produits-là. Donc on va commencer. Premier produit, c'est de la marque I Love Révolution. C'est la chocolate contour bar et là, c'est la teinte light. Donc on va ouvrir le packaging. Avant de vous montrer le produit, je tenais à vous dire que j'ai trouvé ça sympa que le site Notino et la marque Révolution décident d'offrir une box. A partir de 25 euros d'achat sur la marque Révolution. J'avais commandé la section Révolution avec la youtubeuse Sofix. C'est grâce à cela que j'ai eu cette petite box. Si la marque Révolution X Sofix vous intéresse, dites-le-moi en commentaire, je vous ferai une revue. Donc maintenant, on passe directement au packaging. Le packaging, il se présente comme ceci, il représente une tablette de chocolat. Donc le packaging est en carton. Quand on ouvre la palette, on remarque qu'il y a un miroir. Il y a également deux produits à l'intérieur. Voici les produits. Donc il y a un blush et un highlighter. Franchement, je suis assez surprise des teintes. Parce que le bronzer, il est quand même super pigmenté. Moi, personnellement, je prends en bronzer la teinte médium. En regardant comme ça, à vue d'œil, j'ai l'impression que ce blush peut me convenir. Tout comme l'highlighter. J'hésite un peu à vous faire les swatchs ou vous l'offrir dans un concours. J'ai décidé de ne pas faire les swatchs. Comme ça, je pourrais offrir la palette à mes abonnés. Mais franchement, je trouve que c'est un joli cadeau. En plus de ça, je ne connais absolument pas la marque Révolution. C'est pour cette raison que j'ai décidé de passer commande. Voilà, j'ai acheté plusieurs produits de la marque Révolution pour vous faire quand même un haul spécial petit prix. Parce que moi, j'ai tendance à acheter que chez Sephora. Je trouve que c'est bien, mais c'est bien aussi également de montrer des marques à petit prix. Ils m'ont envoyé également la même palette. Mais cette fois-ci, c'est la teinte fer. Voici les produits. On continue avec le troisième produit. Cette fois-ci, c'est de la marque Révolution Pro. D'après ce que j'ai compris, Révolution ont plusieurs gammes. Il y a I Heart Révolution, Révolution Pro. C'est la New Neutral. C'est la Translucent Preset Boyder. C'est une poudre pour fixer le maquillage, tout simplement. Voici le packaging. Il est plutôt sympa, mais je trouve quand même que le packaging fait super cheap. Il y a un miroir à l'intérieur. Et voici la poudre. Alors, sachez que moi, je suis plus poudre libre que poudre compacte. J'ai une poudre compacte que j'ai de chez Urban Decay. Et c'est vrai que je ne l'utilise jamais. Mais bon, à voir. En plus, moi, les poudres blanches, ça me fait un petit peu peur. Parce que je suis métisse. J'ai peur d'avoir un effet sur ma peau qui ne me correspond pas. Donc, je préfère prendre des poudres avec des sous-tons jaunes. Après, bien sûr, que j'ai la poudre Laura Mercier, que j'aime beaucoup et que je n'ai aucun problème avec celle-là. Bon, à voir. Et il y a également une petite houppette. Donc, si vous connaissez ce produit, dites-le-moi en commentaire. Moi, comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne connais absolument pas les produits de chez Révolution. Mais j'ai décidé de tester parce qu'il y avait des soldes qui m'intéressaient. Donc, j'ai vraiment hâte. Ça, c'est le site Maquiboti. C'est un site que je viens de découvrir. Donc, apparemment, c'est un site espagnol, si je ne dis pas de bêtises. Et ils m'ont offert cet échantillon. Donc, c'est une crème de nuit. Je ne connais absolument pas la marque. Le prochain coffret que j'aimerais vous présenter, c'est celui-ci. Donc, je l'ai eu chez Notino. Avec 60 euros d'achat, j'ai eu le droit à cette petite box de parfum. Je me suis dit, c'est trop cool. Je vais avoir des miniatures et tout ça. C'est super cool. Mais quand j'ai ouvert la box, j'étais vraiment super déçue. Donc, je vais sortir tous les échantillons. Voici les cinq échantillons. Alors, sachez que ce n'est que des parfums pour femmes. Après, il y avait des boxes différentes. Il y avait une box pour les hommes, une box mix et pour femmes. Moi, j'ai décidé de prendre pour femmes. Donc, j'ai eu ces cinq échantillons que je vais vous montrer tout de suite. Le premier, c'est de chez Yves Saint Laurent. C'est le parfum Libre. Et le parfum a l'air plutôt sympa, à première vue. Donc, celui-ci, c'est le parfum de chez Valentino. C'est le Voice Viva Intentia. Alors, sachez que j'ai eu ce parfum chez Sephora. Voilà, je vais vous montrer parce qu'il est juste là. Voilà, en fait, j'ai eu ceci chez Sephora dans une box. Je vous mettrai les vidéos des boxes Sephora juste dans le petit, si ça vous intéresse. Donc, je connais le parfum et franchement, je l'aime beaucoup. Donc, je suis plutôt contente. Le prochain parfum, c'est celui-ci. Donc, c'est de la marque DK&E. Donc, je ne connais absolument pas. C'est le parfum Be Delicious. Le parfum, je l'ai senti. Je ne l'ai pas vaporisé sur ma peau, mais il a une odeur de pomme et de propre. Le prochain parfum, c'est celui-ci. C'est Scandale de chez Jean-Paul Gaultier. Donc, sachez que c'est un parfum que j'adore et que j'ai acheté dès sa sortie. Bientôt, je vous ferai toute ma collection de parfums. Mais sachez que j'aime énormément ce parfum. Donc, je suis plutôt contente. Après, sachez que c'est des échantillons que je possède déjà. Dans mon rangement make-up, je vous mettrai la vidéo dans le petit. Je vous montre tous les échantillons de parfum que je possède. En fait, je suis fan des échantillons de parfum. Je parle de ceux-là. J'aime bien ceux-ci et j'aime également avoir des échantillons comme ceux-là. Bon, je vais vous donner mon avis sur cette petite box. Comme le site ne donne jamais de miniatures dans leur colis, je trouve que l'idée est plutôt sympa. Après, moi, comme je vous ai dit, je commande que la plupart du temps, chez Sephora, je reçois toujours des échantillons de parfum, des box, etc. Donc, on va dire que je suis plutôt habituée à avoir des cadeaux. Mais c'est une gentille intention de la part du site Notino. Franchement, je trouve ça cool. Donc, maintenant, je vais vous montrer le contenu de cette boîte Sephora. Donc, je vais l'ouvrir. Dans cette boîte, j'ai un paquet d'échantillons. Alors, pendant les soldes, j'ai fait une rasia chez Sephora. J'ai profité des soldes comme jamais. J'ai acheté pas mal de palettes que je ne possédais pas et que je n'avais pas acheté. Donc, car je l'ai trouvé trop cher et j'ai profité des soldes. Donc, j'ai pas mal de parfums. Parce que chez Sephora, je ne prends que des miniatures de parfums. Donc, c'est parti. Alors, sachez aussi que j'ai beaucoup de parfums d'hommes. Mon mari va être content. Le premier, c'est Gentleman de ces Givenchy. Donc, c'est une réserve privée. C'est une autre parfum. Le prochain parfum, comme vous voyez, j'ai beaucoup d'échantillons. Je n'ai pas les cinq. Donc, je vais en prendre uniquement un. Donc, c'est le parfum de chez Hazaro. C'est le The Most Wanted. Le prochain parfum, c'est celui-ci. C'est de la marque Doce & Gabbana. Donc, c'est l'eau de toilette, Key. Je pense qu'il s'appelle Key. En fait, je vous montre toutes ces miniatures. Parce que ce sont des nouveautés de parfum de chez Sephora. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc, là, j'ai deux parfums Kenzo pour homme. Voilà, c'est le nom du parfum. Kenzo Homme. Alors, là, j'ai deux échantillons du parfum Nina Ricci. Il s'appelle Nina. Un autre échantillon du parfum Scandale. Que je vous ai montré juste avant. On a un parfum de chez Hazaro. Mais ce n'est pas le même que le précédent. Celle-ci, c'est l'eau de toilette. Et c'est pour homme. Là, j'ai quatre parfums de chez Montblanc. C'est le Explorer. Le prochain parfum, j'en ai trois. Et c'est Dior Homme Sport. Donc, celui-ci, je vais l'acheter pour mon fils. Et ce qui est cool, c'est que j'en ai trois. Parce que mon fils veut du parfum. Voilà, maintenant, il est au collège. Et il me demande du parfum. Le prochain parfum, c'est de la marque Lancôme La Nuit Trésor. Alors, celui-ci, il sent ultra bon. Je l'aime beaucoup. Ah oui, franchement, celui-là, j'aime beaucoup. C'est vraiment le style de parfum que j'aime. Je continue avec le Girl de chez Rochasse. Donc, c'est une eau de toilette. Ça va, il sent plutôt bon. Moi, là, j'en ai trois. Le prochain parfum, c'est de la marque Lolita Lompica. Et le parfum, c'est Lolita Lompica, tout simplement. Alors, au collège, ce parfum, c'était The Must, je m'en rappelle. Ça me fait penser à mes années collège. Alors, le prochain parfum, c'est le Good Girl de la marque Carolina Herrera. Donc, c'est un parfum que j'adore. Donc, je suis trop contente. Là, rien à voir avec du parfum. C'est un échantillon que j'ai eu chez Cult Beauty, je pense. C'est des sticks pour les yeux. Voilà, j'ai trois teintes à l'intérieur. Je ne connais absolument pas cette marque. Et à voir. Le prochain parfum, c'est de la marque Cartier. C'est Rivière. On passe au prochain parfum. C'est le Angel de chez Muggler. Donc, pareil, ce sont des parfums que je mettais quand j'étais ado. Ça, c'est des parfums qui me font penser littéralement à mon adolescence. Et il y a un côté nostalgique. Le prochain parfum, c'est de la marque Cacharel. C'est Yes, I am Delicious. Franchement, j'aime bien l'odeur. Le prochain parfum que j'aimerais vous présenter, c'est cette marque-là. Alors, je trouve l'odeur plutôt sympa. Après, je ne connais pas du tout cette marque. Donc, à voir. On continue avec un parfum Kenzo. C'est le Flower by Kenzo. Parfum que j'ai déjà. Et je vous l'ai présenté dans une vidéo. C'est mes cadeaux Saint-Valentin. Je vous les mettrai dans le petit, qui se trouve juste au-dessus. Franchement, c'est un parfum que j'aime bien. En fait, ça sent le bébé. Là, on a un parfum de chez Tom Ford. J'ai également eu un blush de chez Tarte Cosmétiques. Sur Cult Beauty, j'ai eu ceci. C'est de la marque Golf Adem ND. C'est une crème contour des yeux. Tout ce qui est échantillon de parfum, c'est terminé. On va passer à la suite. On passe au box Sephora. Donc, j'en ai eu deux. La première, celle-ci, c'est une box de parfum. Il y aura le nom inscrit sur l'écran. Donc, on va l'ouvrir. Alors, à l'intérieur, j'ai cinq parfums. Donc, ce sont des miniatures. On commence tout de suite. Le premier parfum, c'est celui-ci. Donc, c'est de la marque Serge Lutens. C'est féminité du bois. 30 ans. Donc, on va ouvrir le packaging. Et voici la bouteille. Ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup avoir de vrais échantillons de parfum. Je trouve que c'est super cool. Dès que Sephora, il y a une box et que je dois acheter du make-up, je mets directement cette box dans mon panier. Par contre, ce que je trouve regrettable, il n'y a pas le nom du parfum. Donc, je trouve ça assez relou. Je vais regarder en dessous. Bon, le nom du parfum, il est écrit ici, mais vraiment en minuscule. Mais c'est un parfum, franchement, qui sent super bon et j'aime beaucoup. Comme le nom du parfum indique, c'est vraiment une senteur féminine avec un côté boisé. Voilà, j'aime énormément ce parfum. Et sachez que je ne connaissais absolument pas cette marque. Donc, je suis plutôt contente de découvrir un nouveau parfum. En tout cas, sachez que cette box, il y a vraiment des parfums qui coûtent extrêmement cher. Le prochain parfum, c'est de chez Jo Malone. Donc, c'est de l'eau de Cologne. Alors, moi, franchement, avant de connaître cette marque, je me disais, l'eau de Cologne, je trouvais ça ringard et vieillot. Mais depuis que je connais cette marque, j'ai complètement changé d'avis car Sephora m'avait offert un cadeau gold de cette marque. Et franchement, c'est une marque que j'aime énormément. D'ailleurs, j'ai un cadeau Sephora à aller récupérer. Et c'est ce que je vais prendre comme cadeau, la marque Jo Malone. Parce que franchement, je trouve que c'est une excellente marque et ils font de l'eau de Cologne à tomber. Ce n'est pas le cliché des eaux de Cologne qu'on sent habituellement. Moi, voilà, quand je pense à l'eau de Cologne, je pense à mon arrière-grand-père. Je pense à une personne qui met cette eau de Cologne et ça pue. Mais avec cette marque, on n'est pas du tout dans ce cliché-là. Bien au contraire. Et c'est une marque que j'aime beaucoup. On continue avec le prochain parfum. Donc, c'est de la marque Tom Ford. Voici la miniature. Avant même de l'ouvrir, je sens le parfum d'ici. Il sent extrêmement fort. Et franchement, j'aime beaucoup cette odeur. Le prochain parfum que j'aimerais vous présenter, je vous l'ai présenté juste avant. C'est celui-ci. Donc, voici le parfum. Et franchement, je trouve que ce parfum, il sent divinement bon. Et c'est vraiment un parfum qui sent le luxe. Franchement, j'aime beaucoup. Et le dernier parfum que j'aimerais vous présenter, c'est celui-ci. C'est de la marque Kylian. Donc, c'est une eau de parfum. Donc, on va l'ouvrir. Et voici la bouteille. Elle est franchement, je la trouve jolie, la bouteille. Mais pareil, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis le nom du parfum dessus. Bon, il y est juste là, en bas. Mais voilà. C'est une odeur sympathique. Mais ce n'est pas un parfum que j'affectionne particulièrement. Mais bon, je suis quand même assez contente de l'avoir. Alors, je vais vous donner mon avis sur cette box spéciale parfum de niche. Franchement, je la trouve super. Je trouve que c'est un magnifique cadeau. Et je suis contente d'avoir ces parfums. Et franchement, j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci. Il sent vraiment divinement bon. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir. Après, ils sont tous bons. J'aime bien aussi le Tom Ford, le Joe Malone. J'aime bien aussi celui-ci. Dans l'ensemble, j'aime tous les parfums. Celui que j'aime le moins, c'est le dernier que je vous ai présenté. C'est le Kylian. Mais je suis plutôt satisfaite de ce cadeau de la part de Sephora. Et je trouve ça plutôt cool de leur part de faire des cadeaux à leurs clientes. On va passer enfin à la dernière box. Donc, comme vous remarquez, c'est une boîte Sephora que je vais ouvrir de suite. Donc, comme vous le remarquez, il y a plusieurs produits à l'intérieur. Et on va commencer tout de suite. Le premier produit, c'est le Lip Injection de chez Too Faced. Voici la miniature. Des trucs que j'ai déjà eus, mais les cadeaux ne se refusent pas. Donc, je suis plutôt contente. Le prochain produit, c'est de la marque Kerastase. C'est un bain riche, chroma respect. C'est un soin pour les cheveux colorés. Et franchement, je suis plutôt contente parce que ça, c'est un produit adapté à mes cheveux. Et j'ai vraiment hâte de le tester. Le prochain article, c'est celui-ci. C'est de la marque Marciso Rodriguez. Donc, c'est le musc noir rose. Donc, c'est un parfum. Voici le packaging. Alors, franchement, j'aime beaucoup le packaging. Je trouve qu'il est super mignon. Et le parfum, c'est juste une tuerie. J'ai remarqué que cette marque, Narciso Rodriguez, il fait des parfums de fou. J'avais déjà eu des échantillons de cette marque. Et franchement, je suis vraiment contente d'avoir cette bouteille-là. Et si vraiment, j'ai un réel coup de cœur quand je le porte et que je suis satisfaite de ce parfum, franchement, je me l'achèterai en grand. Parce qu'ils sont vraiment extrêmement bons. Sephora nous offre ses box en cadeau pour nous inciter à acheter encore plus de produits chez eux. Mais malgré tout, c'est quand même une charmante intention. Le prochain article, c'est celui-ci. Donc, c'est un fard à paupières de chez Natasha Denona, de la Rétro Palette. Donc, sachez que je possède déjà cette miniature. Et je possède également la Rétro Palette. Voici le fard. Si vous voulez voir les swatchs de la Rétro Palette, la vidéo sera dans le petit. C'est mes cadeaux de Saint-Valentin. Le prochain produit, c'est de la marque RMS Beauty. Donc, c'est un mascara qui apporte du volume à vos cils. Alors, RMS Beauty, je sais que c'est une nouveauté de chez Sephora. Chaque fois que je commande chez eux, ils m'offrent des produits make-up en échantillon. Donc, le prochain produit, il vient de la marque By Terry. C'est un soin du visage à l'acide hyaluronique. Les produits By Terry, c'est une marque que j'affectionne. Franchement, j'aime beaucoup cette marque. Et je suis plutôt satisfaite d'avoir cet échantillon pour tester. Le prochain produit que j'aimerais vous présenter, c'est de la marque Laura Mercier. Donc, c'est un rouge à lèvres. Et regardez-moi, la teinte, elle est magnifique. Et c'est vraiment le style de teinte que je porte au quotidien. Chez Laura Mercier, je ne possède que la poudre libre. Je vais pouvoir enfin tester d'autres produits make-up de la marque de chez Laura Mercier. Et j'ai vraiment hâte. Alors, le prochain produit que j'aimerais vous présenter, c'est de la marque Lancôme. C'est la nuit de trésor. Voici le parfum. Alors, franchement, cette miniature, elle est trop mignonne. Tout à l'heure, dans les échantillons de parfum, j'avais senti un parfum de trésor. Et j'espère vraiment que c'est celui-ci. Je pense que c'est celui-ci. Et c'est un parfum que j'aime beaucoup. Et cette petite miniature, franchement, je vais la mettre sur ma coiffeuse parce qu'elle est vraiment trop trop jolie. On continue avec le prochain produit. Donc, c'est de la marque Drunk Elephant. Donc, c'est une crème pour le visage. Et ça aussi, c'est une nouvelle marque de chez Sephora. Vous comprenez maintenant pourquoi j'aime beaucoup les box de chez Sephora. Ils nous mettent plein de nouveautés à l'intérieur. Et le dernier produit qu'il y a dans cette box, je vous en ai présenté quand même 10. C'est de la marque Jimmy Choo. C'est le parfum I Want to Choo. Alors, franchement, le packaging, j'aime beaucoup ce rouge et tout ça, pailleté. Alors, j'ai hâte d'ouvrir le parfum. Voici la miniature. Alors, franchement, la miniature, elle est magnifique. Franchement, ça ressemble vraiment à Jimmy Choo. Alors, je n'arrive pas à sentir le parfum parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon nez, il n'en peut plus. Mais j'ai vraiment hâte de le tester. Et sachez que j'aime beaucoup la marque Jimmy Choo. Et surtout pour les chaussures. J'en avais déjà senti quelques-uns que j'aimais bien. Et j'ai vraiment hâte de sentir leur nouveauté. Alors, cette box, je la trouve vraiment sympa. Il y a quand même 10 produits à l'intérieur. Il y a vraiment des pépites dans cette box. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir. La vidéo est enfin terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire s'il y a une box que vous préférez ou pas. S'il y a des produits que vous aimez. Vous pouvez également liker la vidéo. La partager si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Bye !